Mesdames et Messieurs les Pays-Dames et Pays-Dames de l'Organisation Européenne, Messieurs les Répéminaires du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des Pays-Dames, Mesdames et Messieurs, C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui pour la prestation des serments de nouveaux conseillers de la Cour constitutionnelle. Il me plaît de rappeler qu'à ce jour notre pays a déjà été doté de la plupart des grandes institutions constitutionnelles dans la Cour constitutionnelle. Cette institution dont nous avons de recevoir tout à l'heure, le serment des points de nouveaux conseillers fonctionne déjà pleinement dans cet esprit. Ainsi que vous l'avez, Excellence Monsieur le Président de la République, toujours souhaité votre pays auquel vous êtes si profondément attachés. Excellence Monsieur le Président de la République, que nous l'avons invité, Mesdames et Messieurs. Avant tout, permettez-moi de féliciter le nouveau recipientaire et de lundi que le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle afin que la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par l'article 93 de notre constitution dépendra de leur comportement dans l'exercice de leur fonctionnement. Mesdames et Messieurs les conseillers, il n'est pas exclu de rappeler que les attributions de l'article 93 de notre constitution assis au conseiller de la Cour constitutionnelle portent d'abord sur la régularité des élections nationales et des définitions de la constitution. Ensuite, sur la constitutionnalité des droits, des ordonnances, des traités et des accords internationaux. Enfin, sur la garantie de l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Comme vous le voyez, ce sont là des attributions qui sont à la fois considérables et importantes. Elles sont aussi réputables, car le mauvais fonctionnement de la Cour constitutionnelle peut entraîner des effets néfastes sur l'équipe des pouvoirs exécutifs et légitiatifs ainsi que sur les intérêts financiers droits stratégiques du pays et dans ses relations avec le reste du monde. Il apparaît donc clairement que dans l'exercice des droits fonctions, les conseillers de la Cour constitutionnelle portent à voir la qualité suivante, la compétence, la bonne moralité, la rigueur, la vigilance, la loyauté envers le peuple, et enfin leur partialité et la neutralité dans l'exercice des fonctions, etc. Mesdames et Messieurs les conseillers, « Le peuple décliné, à travers les organes et structures qui vous ont désigné, qui sont choisis, a placé en vous toute sa confiance. C'est pourquoi les deux autorités les plus représentatives de cette entité, des politaires de la souveraineté nationale vont recevoir de votre part avant de vous renvoyer dans l'exercice de vos fonctions le serment que je vous ai demandé de prêter. » « Mesdames et Messieurs les présidents et les présidents des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle. C'est là de contenir le bref message que je me dirai à l'occasion de cette cérémonie. Pour terminer, je souhaite une grande chance aux nouveaux conseillers d'un intercice de vos fonctions. Je vous le remercie. »